Les associations pour tirer la sonnette de la mission entre les récudents, à savoir les accidents sur la nationale au niveau de l'eau. Là, on fait revenir un petit peu de pointe. Qu'est-ce qu'ils ont pu organiser ces points de presse ? Oui, ce qu'ils ont pu organiser ces points de presse est un constat dû à un phénomène d'accident récudent sur la nationale. Vous êtes censé avoir hâte que chaque semaine, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau national, l'actualité montre des accidents en catastrophe. Depuis, on en parle et qu'aujourd'hui, les mesures qui sont posées ne sont pas respectées. Nous avons jugé nécessairement de porter la voix des sans-voix, de porter la voix des familles des victimes au niveau de l'eau, afin de sensibiliser l'opinion, mais sensibiliser aussi les autorités, du temps au point de vue local et au niveau national, sur la question du problème de la nationalité au niveau de l'eau. Là, on n'a pas vu la présence des autorités. Qu'est-ce qui est dû à cela ? Vous savez, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement de jeunes, et c'est un collectif. Et ce collectif-là, aujourd'hui, a jugé nécessaire de poser le problème sur la voix. Mais on l'a posé. Nous n'attendons pas les autorités sur certaines questions. Nous y allons directement et nous essayons de sensibiliser, aujourd'hui, d'apporter aussi, de proposer des solutions, afin que ce phénomène-là cesse, afin qu'on puisse prendre des mesures qui doivent répondre. Pour nous, c'est un premier constat. Les solutions, nous réclamons de l'éclairage sur la voirie au niveau de Mbourg. Nous réclamons des ralentisseurs au niveau de Mbourg. Nous demandons aussi un renforcement du dispositif sécuritaire. Quand je parle du dispositif sécuritaire, je parle de la brigade de circulation au niveau de Mbourg. Vous êtes sans savoir que Mbourg a grandi ces dernières années. Mbourg est passé de 613 000 habitants à 1 200 000 aujourd'hui. Et que tout ce boom démographique-là n'est pas accompagné d'infrastructures. Donc, il est temps aujourd'hui que des infrastructures douanes soient prises pour Mbourg. Et que Mbourg est traversée par l'art national. Tous les gens qui partent vers, que ce soit Tamba, Kolda, le Mali, transitent par Mbourg. Et qu'aujourd'hui, cette petite commune jadis qu'on connaissait, qui était une bourgogne, est devenue une grande ville. Donc, il faut des infrastructures aujourd'hui pour accompagner ce développement. Et ça dit que les causes principales de la vida sont liées à l'infrastructure ? Il faut dire qu'en majeure partie, c'est des infrastructures. Mais d'autres aussi, c'est le manque d'insuffisance et des chauffeurs. Et ça, il faudrait le dire. Et aujourd'hui, des mesures sévères doivent être prises à l'encontre des chauffeurs. Mais aussi, il faudrait revoir le plateau, revoir les infrastructures qui manquent et essayer de le faire. C'est bon, alors.